... Hello, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée donc le déclic du runner un mythe ou une réalité tangible alors dans cette vidéo on va parler de ça et pour t'expliquer où je veux en venir on va commencer par le démarrage c'est à dire on va poser un petit peu le décor si jamais tu prends la vidéo en cours de route enfin en cours de route dans le sens que c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne ça fait peu de temps que tu m'as découvert moi personnellement je fais du coaching depuis 13 ans dans le monde du business, en personne etc et puis ça fait 4 ans que je fais du coaching FJ donc tu te rends bien compte que depuis 4 ans j'en ai vu des chasers et des runners ça se compte en centaines, de centaines, de centaines, de centaines et de centaines de personnes enfin voilà je te laisse imaginer le nombre total mais surtout ce que moi je fais ce qui est différent de ce qu'on va retrouver dans la bubule flamme jumelle c'est que quand dans la bubule flamme jumelle on t'apporte de l'information quand tu vas voir un médium, un tarologue etc il t'apporte de l'information moi quand je fais du coaching je sais le faire forcément mais à un moment donné tu vas passer dans un stade du coaching où je vais te faire révéler enfin c'est pas vraiment moi qui vais le faire je t'invite à le faire mais bref tu vas révéler tes propres vérités qui vont prévenir de ton inconscient donc tu vas avoir tes propres réponses à toi qui sont déjà en toi et qui vont te faire comprendre par ta prise de conscience le pourquoi du comment et bien que tu as eu tel ou tel comportement et là ça change la donne parce que quand tu fais avec les runners et avec les chasers tu as donc accès à des informations que tu ne vas pas avoir accès dans le récit on va dire traditionnel flamme jumelle et donc du coup ici dans cette vidéo on ne va pas être des clics donc du runner ainsi c'est un mythe ou une réalité et pour ça il faut revenir à quelque chose de très important qui est l'armature de la dynamique donc relationnelle flamme jumelle comme elle est racontée quand tu commences à regarder cette dynamique tu vas te rendre compte qu'en fait c'est un énorme fourre-tout dans lequel beaucoup de gens vont pouvoir se retrouver par exemple tu prends le conjoint enfin un conjoint et son conjoint un passif agressif peuvent se retrouver dans la dynamique flamme jumelle l'empate et le narcissique introverti ou divinérable peuvent se retrouver dans l'armature flamme jumelle l'empate ou la victime avec le pervers narcissique peut se retrouver dans la dynamique flamme jumelle un profil évitant anxieux pareil un profil chaotique anxieux pareil donc en fait tu vas te rendre compte que l'armature de la dynamique flamme jumelle permet à toutes les personnes qui sont dans une relation dysfonctionnelle compliquée voire toxique de s'y retrouver ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent s'auto-identifier flamme jumelle et se coller l'étiquette flamme jumelle donc tout le monde peut s'identifier flamme jumelle et se coller l'étiquette flamme jumelle sur un concept donc flamme jumelle que personne ne sait si c'est vrai ou pas et qu'on ne peut pas prouver ce qui est quand même assez fort et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tout un tas de gens dans des relations dysfonctionnelles compliquées qui se font presque mais qui ne se font pas peuvent se retrouver dans la dynamique flamme jumelle donc s'étiqueter de flamme jumelle sur le lot tu vas bien voir des gens qui à un moment donné vont arriver à être en couple et donc ça ça change la donne parce que dans la bubule flamme jumelle on tourne tout le temps un petit peu si tu veux sur la même information alors tout le monde va plus ou moins rapporter ou divulguer les mêmes genres d'informations mais en fait on ne veut pas rentrer dans le fond du problème qui est donc les programmations inconscientes qu'est-ce qui fait que tu as tel ou tel comportement parce que dès qu'on commence à mettre le doigt dedans on se rend compte forcément de ce qu'il y a sous le capot et ce qu'il y a sous le capot déjà c'est pas forcément agréable à regarder d'où le problème d'éveil de conscience où on va ne pas vouloir le faire et donc éviter l'éveil de conscience en partant dans ce qu'on va appeler l'éveil de la spiritualité ou l'éveil spirituel qui en tout cas dans la bubule flamme jumelle consiste à gober à se conditionner à des concepts dits spirituels mais on est encore dans du conditionnement mental en fait et l'arnaque elle est là elle est là parce que se croire flamme jumelle n'importe qui comme je le disais avant dans une dynamique relationnelle dysfonctionnelle compliquée qui se fait presque pas machin peut se faire ça dépend aussi de la profondeur des blessures et tout sauf que c'est ticté de flamme jumelle on sait pas ce que ça vaut ça veut tout et rien dire en fait puisque le concept lui-même on sait même pas s'il est vrai donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu écoutes ça ou toi t'es dans l'envie de ouf parce que quand t'es chaser au départ t'es persuadé que l'autre c'est ton autre et tout et là encore il y a une nuance oui l'autre c'est ton autre du point de vue de ce que recherche ton inconscient et ce que recherche ton inconscient c'est je veux trouver en fait j'ai une fléchette ok il faut que je la tire sur la cible la cible c'est quoi c'est ce qui est écrit dans mon inconscient donc lui en fonction des traumas que t'as vécu dans ton passé c'est des cycles répétitifs que t'as vécu dans ton passé donc des situations ou scénarios que t'as vécu il cherche avec son signal wifi la bonne personne qui va lui permettre de réactiver rejouer ses scénarios et quand il a trouvé bam connexion par le regard ou par le toucher sentiment d'évidence l'autre c'est ton autre et d'un côté c'est vrai que l'autre c'est ton autre parce que l'autre c'est l'autre personne qui correspond à ce que recherche ton inconscient et donc ton inconscient quand il a trouvé le sapin s'illumine tout simplement mais sauf qu'il y a ce que veut ton inconscient en gros lui c'est un peu une tête chercheuse quoi donc il cherche ce qu'il cherche en fonction du contenu du disque dur et il y a ce que toi tu veux avec ton conscient toi tu veux une relation cool fun, fluide machin il vécu heureux avec beaucoup d'enfants un truc dynamique un truc sympa un truc enivrant enfin bref tout ça et tout ouais mais c'est pas ce que t'as en face de toi enfin c'est ce que t'as eu pendant un temps dans cette fameuse lune de miel c'est pour ça que t'as cru que c'était enfin la bonne personne sauf qu'après le vent tourne et bon on va pas refaire l'histoire mais tu connais la suite et donc du coup d'un côté c'est un peu vrai l'autre c'est bien ton autre c'est bien la bonne personne qui correspond à tes traumas du passé c'est donc la réponse traumatique mais par contre c'est pas la bonne personne par rapport à ce que tu veux consciemment pour créer une dynamique relationnelle c'est à dire une relation saine satisfaisante épanouissante et qui dure dans le temps ça je pense qu'il n'y a pas besoin de rappeler que même le l'armature même de la dynamique flamme jumelle c'est de te montrer que c'est la merde mais bon ça va s'arranger parce que on rentre dans la spiritualité on te dit ouais en fait bon c'est normal il y a les traumas qui se reactifent c'est un peu la merde et tout pas de soucis t'inquiète toi tu travailles sur toi ça fait juste 859 réincarnations côté ça mais ça marche toujours pas bref donc en fait on reconnait que c'est la merde mais la finalité c'est que ça a quand même fonctionné parce que bah c'est un plan divin il y a le contrat kermique et tout et la question elle est là dans quelle mesure on constate cette finalité du récit flamme jumelle parce que il y a ça aussi au début de la vidéo moi je enfin quand j'ai posé le cadre ça fait 4 ans que je fais du coaching flamme jumelle donc ce qui veut dire que quand j'ai une personne par exemple ce soir qui arrive en coaching cette personne son parcours il a déjà démarré il y a peut-être 2 ans 4 ans 8 ans 9 ans 12 ans des fois 25 ans donc même dans un parcours qu'il y a 4 ans bah il y a 4 ans d'historique donc il y a 4 ans de tout ce qui s'est dit tout ce qui a été fait tout le nombre de va-et-vient de ghosting de renversement de rôle de gazlighting etc 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 et tu te dis mais en 4 ans l'autre ne peut pas apprendre l'autre ne peut pas changer ou ne veut pas changer parce que voici aussi ce qui se passe ça me vient dans la tête donc je dis maintenant quand on te dit oui mais le runner fuit parce que l'intensité émotionnelle de cette relation est trop forte donc du coup bah il a un peu les chocottes il se casse début de la relation pourquoi pas dire ça paraît logique ça peut être crédible why not mais quand ça fait 4 ans à un moment donné cette réponse ne tient plus je donne un exemple un petit peu extrême la première fois que tu tues une personne visiblement c'est compliqué la deuxième fois c'est l'est moins la troisième fois il paraît qu'encore moins puis après ça dure automatique c'est comme un jeu vidéo du coup ça je le tiens de gens qui sont partis à la guerre du coup visiblement l'homme ou l'être humain peut s'habituer à pratiquement tout et n'importe quoi la première fois que tu as tiré sur une clope tu as fait putain c'est dégueulasse cette merde 20 ans après tu fumes un paquet par jour et limite maintenant la clope devient ta meilleure amie tu as appris à t'habituer et à apprécier de la toxicité donc ce qui veut dire que l'être humain est capable dans une certaine mesure de s'adapter pratiquement à tout et n'importe quoi il y a juste le runner qui ne peut pas s'adapter à l'amour ultime divin flamme jumelle universelle en mission supra galactique interdimensionnelle en fait ce qui se passe c'est la chose suivante dans cette lune de miel effectivement tu vis visiblement ce que tu veux vivre avec une sur une sur-idéalisation si tu veux de la part du chaser et une sur-projection aussi de la part du chaser ça y a de ça et après la relation elle shift et donc du coup quand ça fait 4 ans que bah t'es dans les va-et-vient etc etc tu fais face au réel comportement de ce que t'appelles ton autre donc le fameux runner avec des promesses de si ça va le faire puis après on repart en arrière bref tu fais un pas en avant trois pas en arrière etc et là c'est là que le chaser a un problème parce que le chaser est face à la réalité récurrente chronique de la dynamique relationnelle et ne veut pas voir la réalité il est dans le déni de la réalité en libération émotionnelle tu vois c'est ce que je disais sur l'article du blog du même nom je disais mais quand t'es dans le parcours flamme jumelle comme j'oublie si je l'ai dit depuis la vidéo mais tu vas voir un tarologue un médium c'est eux qui te fournissent de l'information quand tu viens en coaching moi je vais te fournir de l'information mais tu vas révéler ta propre information à travers de la libération sociale tu vas faire sortir de toi ce qui est déjà là c'est à dire tes lignes de code inconscientes etc les vraies raisons derrière les raisons sous des raisons qui font que t'as tel comportement aujourd'hui et là en t'en rendant compte et en prenant compte tu fais ah ouais quand même c'est chaud quoi par exemple dans toute cette chaser attitude mais comme dans la runner attitude il n'y a aucune des raisons sous les raisons derrière la raison cachée derrière la maison de la raison sous le sous-sol qui provient de l'amour tout provient de la peur et du manque peut-être que t'es en quête de l'amour d'obtenir si le parcours se passait bien et tatatata l'amour inconditionnel ou tu l'appelles comme tu veux que ça soit le résultat final recherché ça je suis d'accord mais les raisons qui te poussent à faire ce que tu fais avise ce que tu vis au quotidien c'est la peur et le manque il n'y a rien d'autre alors après il y a différentes peurs différents manques mais c'est ça la souche motivationnelle t'as deux baquets un baquet de gauche un saut à gauche la peur et le manque et un saut à droite l'amour le plein etc c'est que le saut de gauche qui pilote ce parcours et des deux côtés d'ailleurs et ce qui est intéressant c'est que ce qui sort très 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 régulièrement en libération émotionnelle donc chez les chasers c'est je ne peux pas croire et je ne veux pas croire ni admettre que j'ai pu me tromper sur cette personne ou la relation c'est à dire je ne veux pas lâcher l'affaire sur le fait que l'autre c'est mon autre point barre et c'est trop marrant parce que quand ça sort d'eux-mêmes ils se rendent compte que ça sort d'eux-mêmes donc ils se rendent compte de l'information qu'ils comptent en eux donc ils captent en fait que chez eux il y a une volonté de vouloir continuer d'alimenter cette relation donc en fait du coup avec ça et toutes les autres réponses ils comprennent beaucoup 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 de choses et c'est de tout ça dont on veut se libérer en libération émotionnelle donc si on récapitule jusqu'à maintenant l'armature flamme jumelle c'est un peu un énorme fourre-tout où n'importe qui va pouvoir donc se considérer les flammes jumelles et donc s'auto-étiqueter de flammes jumelles sur un truc qu'on sait même pas c'est qu'il existe ou pas et donc du coup dans le lot de tous ces gens là il faudra bien quelques personnes se considérant flammes jumelles se disant en réunion ok ce qui est intéressant c'est que je sais pas si t'as remarqué mais en tout cas moi à l'époque quand je regardais les vidéos flammes jumelles de ceux qui disaient être réunis on ne savait pas du tout quelle était la qualité de leur dynamique relationnelle une fois réunis ni même combien de temps ça a duré je te le glisse comme ça vite fait sous le paillasson il y a des gens qui s'annoncent flammes jumelles réunies sur youtube et qui ne le sont pas l'un habite à Paris l'autre il habite je sais pas où en Afrique ou à 800 km ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas vus voire 8 mois qu'ils ne sont pas vus là tu vas dire ouais mais c'est normal à distance tu peux pas y aller quand tu veux oui mais Whatsapp c'est gratuit et Whatsapp c'est instantané ça fait 4 mois qu'ils ne sont pas parlé bref et j'ai aussi des clients qui m'ont remonté cette information parce que j'ai des clients qui se sont dit tiens je vais aussi un peu investiguer je vais poser des questions en tout cas moi j'ai des clients des fois qui me demandent t'es en réunion tu l'es pas nanani bon je n'ai rien à foutre j'ai aucun problème à parler de mon expérience perso et d'ailleurs pas besoin de me demander pour que je le fasse et c'est fait exprès c'est pour justement montrer aux gens bah tiens il s'est passé ci ça ça et les gens ils comprennent énormément de choses parce que même si c'est pas facile à entendre bah ils se retrouvent dans les mêmes histoires en fait donc ça c'est hyper important de le comprendre donc si on revient à ça que beaucoup de gens peuvent s'estimer flammes jumelles donc c'est dicté de flammes jumelles dans le lot il va y avoir des gens qui vont dire ah mais nous on est en réunion alors des vrais gens qui sont en couple donc on sait pas quelle est la qualité de leur dynamique relationnelle au quotidien ni combien de temps ça dure et si même ça va durer parce qu'en général ils te font pas un update toutes les semaines sur leur relation mais au final ces gens là restent très peu nombreux et c'est ça qui est intéressant tu vois je vais te donner un exemple tout bête à l'époque où je regardais moi le tarot flammes jumelles donc c'était il y a plus de 4 ans je me rappelle une fois d'une vidéo donc d'une tarot log ou tarot mentionne je peux comment dire ça carte omensienne qui avait fait le titre d'une vidéo c'était un truc genre le masculin revient se prépare pour la réunion je sais pas quoi ou préparez-vous pour la réunion bref en gros le masculin revient en 24 heures 47 000 vues ce qui veut dire qu'en toute logique t'as 47 000 personnes non réunies qui écoutent l'information pour savoir si ça les concerne s'ils vont avoir la réunion ou pas la personne elle-même me disait ne pas être réunie et c'est intéressant parce que 47 000 personnes grosso modo t'as 47 000 personnes différentes qui regardent cette vidéo qui se considèrent dans ce genre de parcours parce qu'en plus t'es une chaîne flammes jumelles et ce qui est fou c'est que si tu fais ça je vais le faire maintenant parce que je le connais pas par coeur et en plus niveau calcul mental je suis pas un boss si on dit qu'il y avait une personne réunie mais en général une personne réunie elle regarde pas du tarot flammes jumelles pour savoir en dessous elle envoie un texto ou t'es à l'appel enfin t'es à l'effet comme tout le monde quoi mais on va dire qu'il y avait une personne réunie donc 1 divisé par 47 000 fois 100 pour avoir un petit pourcentage ça voudrait dire qu'il y a 0,0021% de taux de réunion dans cet exemple là sachant que cet exemple c'est pas vraiment un exemple non plus parce que je pars du principe qu'il y aurait au moins une personne réunie ce qui a priori y a pas mais peu importe le pourcentage il est extrêmement faible c'est à dire que tu vois c'est comme les gagnants à l'euro million un jour je regardais ça pour essayer de comprendre les stats parce que je me disais mais c'est marrant parce que très régulièrement peut-être une fois par mois il y a quelqu'un qui gagne l'euro million 17 millions 60 millions en ce moment il y a 143 millions il y a quelqu'un qui va le gagner peu importe le pays il y a quelqu'un qui va le remporter et donc je me dis mais c'est fou parce que tout le temps il y a des gagnants de jackpot de l'euro million il faut y trouver les chiffres et tout et en fait je suis allé voir un mathématicien donc sur son site qui explique pourquoi il dit parce qu'il y a des dizaines de millions de probabilités mais il y a des dizaines de millions de joueurs donc il disait tôt ou tard en termes de probabilités de numéros qui peuvent sortir tôt ou tard la combinaison va sortir donc dans les 50 millions de joueurs t'as 50 millions de combinaisons qui sont sortis donc à mon donné la bonne combinaison va sortir il dit par contre si au lieu d'avoir je sais pas moi 50 millions de joueurs à l'euro million il y en a avec 10 000 t'as pratiquement jamais de gagnant qui gagnerait l'euro million c'est une question de nombre en fait pour que ça puisse déployer le nombre de combinaisons possibles dans lesquelles bah du coup en fonction des 5 ou 6 numéros là je sais pas combien il y en a bref il y a un nombre défini de probabilités bref et donc que ça tombe sur la bonne bah là c'est ça qui est fou c'est que dans l'armature de la dynamique flamme jumelle t'as pléthore de gens une quantité phénoménale de gens qui peuvent se retrouver il n'y a qu'à voir l'ampleur des gens qui enfin de la thématique flamme jumelle sur internet et pour autant malgré tout ça bah les dites réunions on n'en voit pas beaucoup et donc ça veut dire quoi c'est à dire que quand va y avoir une réunion ou une chaîne youtube qui qui se place là comme étant réunie bah nous on va sauter dessus comme un chien sur son os qui a pas mangé depuis 3 semaines en disant mais regarde c'est la preuve que ouais et là on rentre dans une distorsion cognitive de généralité on va faire d'une exception ou de quelques rares pépites une mine d'or où tu vas pouvoir être riche voilà alors qu'en fait la question c'est pourquoi vouloir faire ça pourquoi vouloir autant mettre de force sur le fait que ça puisse être vrai qu'une réunion bah parce que la source motivationnelle de tout ça c'est la peur et le manque et ça ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que tout ce qui te motive à obtenir ou récupérer ou être en réunion ou récupérer ton runner c'est la peur et le manque et donc du coup bah en fait je me suis gouré mais la diapo d'avant c'était ça question de statistique et donc du coup on arrive au problème suivant tout le monde peut se considérer flamme jumelle de temps en temps il y aura bien des gens qui sont donc se disent flamme jumelle on sait pas si flamme jumelle ça existe question de statistique il y en a très peu du coup on va rentrer dans la distorsion cognitive de généralité on va faire d'un cas épars une généralité pour s'y accrocher à fond parce que ça vient de la peur et du manque ça vient de la perception du chaser parce que voici ce qui se passe au début de la vidéo je disais que ça faisait 4 ans que je fais du coaching FJ et donc du coup depuis 4 ans j'ai eu plein de runners au téléphone aussi loin que je me souvienne j'ai eu aucun runner me dire mais écoute Alexis je n'en rêve que d'une chose c'est de cette réunion avec mon chaser ou cette réunion flamme jumelle j'ai jamais entendu ça parce que quand tu viens en coaching chez moi bien sûr moi je te donne de l'info mais moi j'ai posé des questions qui te font chier clairement je dis comme je le pense je vais faire exprès de te poser les questions qui dérangent parce qu'elles sont là les vraies réponses à son derrière tous les tiroirs que tu veux pas ouvrir c'est ces tiroirs que tu veux pas ouvrir qui pilote à la fois la perception du chaser et à la fois c'est fait et geste donc les réponses qui sont dans l'inconscient mais je fais pareil avec les runners combien de fois j'ai eu des runners qui me disent arrête avec tes questions ça m'énerve je dis bah c'est bien c'est qu'on a tapé au bon endroit donc on va continuer alors temps en temps je leur raconte une blague ou deux histoire de faire une pause tu vois de faire un petit centracte et puis après on est reparti alors après il faut savoir aussi que les gens qui ont en coaching chez les runners ils sont quand même suffisamment ouverts et disposés même si les questions en kick in pour essayer quand même de trouver les réponses donc les runners je les ai jamais entendus dire ça les seuls runners que j'ai entendu dire j'aime mon chaser en pensant vraiment être dans l'amour c'est des runners qui ne pouvaient plus rentrer en contact avec les chasers puisque le chaser en question l'avait bloqué depuis 6 mois donc du coup le runner ne peut plus profiter de la dynamique relationnelle comme il en profitait avant donc du coup petit vampire est assoiffé il ne pourra pas mordre le petit coup du chaser qui ne pourra pas se nourrir de tout ce que ça lui apportait il se retrouve un petit peu dans la même posture si tu veux que le chaser qui un moment donné dans les va-et-vient etc t'as beau écrire à ton runner si ton runner il ne veut pas te répondre tu peux rester comme ça 2-3 semaines et puis tu te sens impuissant donc boum tu tombes au fond du trou et tu vas dire mais j'aime mon runner non t'es en manque de ton runner c'est pas pareil le manque et l'amour c'est deux choses différentes ça se ressemble c'est comme qu'il efface de la même pièce de monnaie mais c'est pas pareil l'un est l'opposé de l'autre ou quelque chose dans ce goût là le problème c'est que le chaser il prête beaucoup d'intentions au runner en fait le chaser il pense d'une certaine manière il a ses propres prismes sa propre vision de l'amour ou de la relation et il va projeter sur l'autre ses propres intentions donc il va partir du principe que ce que lui ressent le runner ressent la même chose soit dans la même intensité soit dans la même gamme de ressentis par exemple quand le chaser dit j'aime mon runner il le dit il le pense d'une certaine manière version perception chaser du coup si jamais le runner te dit je t'aime toi tu vas prendre et comprendre ce je t'aime au travers du prisme de ta propre perception sauf que ce que toi tu mets derrière le mot je t'aime et ce que le runner met derrière le mot je t'aime c'est comme qu'il efface d'une pièce de monnaie c'est presque pareil mais c'est l'opposé et oublie pas c'est des opposés complémentaires il faudra pas l'oublier surtout dans ce cas là par exemple combien de fois j'ai des runners qui au téléphone quand je leur pose la question je leur dis mais tu aimes ton chaser ils vont me répondre oui donc là je leur pose une question je leur dis mais qu'est-ce que toi tu mets derrière le mot amour c'est quoi pour toi ta vision ta perception de l'amour et ce qui est intéressant c'est qu'on retombe sur quelque chose qui va pas faire plaisir au chaser mais qui par contre est hyper cohérent par rapport au comportement du runner face au chaser ou par rapport au chaser je vais te donner un exemple de ça mais qui représente finalement la tendance générale de ce que j'ai remarqué auprès de 4 ans de coaching de la part des runners j'avais un runner au téléphone qui me disait ouais mais moi j'aime mon chaser et je lui dis alors attends si je récapitule un petit peu le contexte tu me dis que toi t'es en couple donc avec quelqu'un que ton chaser est en couple avec quelqu'un d'autre que c'est pratiquement pas toi qui écris à ton chaser que c'est toujours ton chaser qui t'écrit à toi que tu n'aimes pas physiquement ton chaser que tu te vois pas en couple avec et que t'apprécies passer du temps avec puisque tu te sens bien quand t'es en sa présence et que t'apprécies finalement les prises de conscience que t'as parce qu'en quelques heures de conversation avec cette personne etc tu comprends pas et la personne me dit bah oui c'est exactement ça je lui dis oui donc en fait tu n'aimes pas ton chaser tu aimes ce que t'apportes ton chaser et c'est une nuance qui fait toute la différence parce que du point de vue du chaser qui est complètement aveugle lui est de toute façon 3 mètres de pain du paquet ou 3 mètres du paquet pour lui c'est de l'amour inconditionnel non ça veut dire que la personne te dit physiquement j'aime pas mon chaser je me vois pas en couple avec donc je compte pas en fait casser mon couple pour aller avec le chaser donc le runner ici comme d'ailleurs tous les autres savent très bien qu'ils vont pas faire ça sauf exception très très rare ils ne vont pas le faire ils vont quasiment croire qu'ils vont le faire et tout ça et tout ça quand ils sont en conversation on est d'accord mais là je te parle de ce qu'ils me disent moi en coaching derrière c'est jour et la nuit quand ils sont avec toi c'est comme quand toi tu vas assister à un tour de magie tu assistes au tour de magie on te révèle pas le tour de magie en coaching avec moi on me révèle le tour de magie quand tu regardes le magicien sur scène il te fait le tour de magie donc le runner avec toi il te fait le tour de magie le runner avec moi il me révèle le tour de magie pour te faire comprendre ça donc du coup et c'est pour ça qu'ils ont une communication ce qu'on appelle les mix signal un coup oui un coup non etc tout ça c'est pas là pour rien en fait c'est parce qu'ils ne veulent pas perdre ce que le chaser leur apporte mais de l'autre côté ils ne veulent pas non plus s'engager donc ils vont jouer un coup oui un coup non etc ce qui fait que toi ça te rend disponible ça va marcher pendant un temps dans cette relation ça te met aux aguets ça te met à l'affût ça te met prêt à donner ce que tu as à donner pour que la personne continue d'avoir ce qu'elle veut mais derrière il n'y aura pas d'engagement et la preuve en est il n'y a pas d'engagement donc le runner aime ce que le chaser lui apporte mais n'aime pas le chaser dans sa globalité ça ne veut pas dire qu'il le est non plus ça veut dire qu'il n'est pas amoureux du chaser il est amoureux de ce que le chaser lui apporte et ça on le sait très bien puisque enfin on le sait très bien faut que tu enver un peu la merde que tu as dans les yeux c'est la manière dont le runner te traite ses va-y-vient son ghosting sa manipulation son gaslighting etc les renversements de rôle traitement par séance etc tu ne fais jamais ça à une personne que tu aimes ou que tu apprécies et ça c'est le problème du chaser qui ne veut pas voir ne veut pas enfin il voit tout ça mais il ne veut pas reconnaître pourquoi c'est comme ça le chaser il veut continuer de croire ce qu'il veut croire parce que une des raisons de ça je l'ai dit tout à l'heure c'est que le chaser ne veut pas admettre qu'il est plus trompé il faut comprendre avec tout ça c'est qu'il y a les réponses si tu veux de surface et puis après on va dire les réponses au fond de la mer en fait donc inconscient etc qui ne sont pas si difficiles d'accès que ça et c'est pareil pour le runner tu ne t'es jamais demandé pourquoi il y a des runners qui font des vidéos YouTube en se reconnaissant runner de flammes jumelles et on va dire mais pourquoi t'es pas avec ton chaser en fait d'ailleurs c'est une des questions que je pose aux runners qui est dans le coaching chez moi je leur dis visiblement tu t'estimes flammes jumelles tu te reconnais dans la posture du runner pourquoi t'es au téléphone avec moi c'est pas avec ton chaser et en fait à chaque fois que j'ai posé cette question là j'ai toujours eu la même réponse d'une manière différente ou amenée de manière différente mais c'est parce que cette relation je la veux pas ils me disent c'est comme ce que tu dis sur ton blog quand on veut du 20% en fait donc dès que tu vas toi vouloir plus de 20% le runner va freiner ghosting gaslighting renversement de rôle traitement par le silence enfin bref voilà quoi et puis dès que tu vas en avoir marre tu vas arrêter de donner de la tension de l'énergie sur le lien arrêter d'être là enfin de plus en plus donc du coup on descend à 20 18 17 15 là il y a alerte générale dans la tête du runner un peu cher et puis t'esigne quand on va avoir fait on ne pourra plus se nourrir donc du coup le runner revient sur le lien mais il bataille pour du 20% il bataille pas pour du 100% donc du coup le fameux déclic du runner il en est où bah est-ce que tu penses vraiment qu'une personne qui ne veut pas de cette relation flamme jumelle à 100% aura un déclic pour avoir cette relation flamme jumelle à 100% et le tout problème il est là il est que moi de mon point de vue et peut-être que ce point de vue changera dans 3 ans quand j'aurai encore fait des milliers de rencontres flamme jumelle et qu'on verra ces fameux déclics du runner et qu'on verra des relations saines satisfaisantes et épanouissantes entre runner et chaser qui sont passés par toutes les étapes du parcours et qui arrivent à cette fameuse réunion mais pour l'instant on n'en voit quasiment pas pour les raisons que je dis tout à l'heure c'est que flamme jumelle n'importe qui estime flamme jumelle donc voilà moi comme je dis sur le blog j'étais en réunion pour reprendre ce mot pendant 7 ans avec un profil évitant et le début de la relation c'était flamme jumelle et pour autant au bout de 7 ans la relation s'est séparée c'est tout donc si à l'époque j'avais dans ces étapes de séparation avec une très forte attraction ta 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 parce que le profil anxieux il est bien attiré pas le profil évitant c'est comme l'empate avec son narcissique vous me dire il est bien bien attiré vers l'autre mais c'est normal c'est des réponses traumatiques donc si à l'époque j'avais lu l'histoire flamme jumelle bon qui n'existait pas à l'époque pendant ces phases de séparation et j'aurais coché toutes les cases 95% c'est ça mais l'autre c'est de ma flamme jumelle donc c'est pour ça que ça se passe comme ça non c'est pour ça parce que évitant anxieux on se comprend pas c'est tout donc je te la fais en mode bien évidemment très simple etc mais c'est l'idée quoi et et la question qu'il faut se poser c'est mais c'est vraiment ma seule option en fait cette histoire parce que c'est ce que je dis tu vois à tous les teasers je dis mais tu te rends compte qu'il y a 2 milliards d'hommes adultes sur la planète et pour les pour les autres 2 milliards de femmes t'es vraiment sûr que cendrillon elle peut pas trouver chaussure à son pied ailleurs quoi bah là tu fais face à une autre programmation mentale qui te dit c'est le runner ou rien ou ailleurs ça sera insipide ou ailleurs c'est la mort et toi tu vas peut-être pas l'entendre comme ça dans ta tête mais tu vas ressentir elle ailleurs mais non ça marchera pas bah non je le sens pas ou ça a l'air d'être chiant quoi ouais mais t'as choisi cette réaction bah non elle s'impose à toi t'as juste entendu une réponse de ton inconscient qui t'explique ah tu vas à droite bah nous on t'explique que non la seule réponse c'est à gauche là où il y a le runner garde la foi sois patient c'est un parcours long il va s'éveiller on te l'a dit mille fois c'est normal c'est flamme jumelle et toi pendant ce temps là bah t'as perdu au jeu de la vie parce que tu te sens mal tu galères et que tu vas nulle part et la vraie question à se demander c'est qu'est-ce que je veux vraiment bah déjà ce que tu veux c'est guérir là pour commencer mais guérir ça veut dire challenger cette histoire flamme jumelle pourquoi je reviendrai toujours à ça parce que c'est ce qu'on constate encore une fois chez tous les chasers dès que tu vas mettre tes petites mimines et t'appelles ta pioche dans le cerveau inconscient du chaser le chaser mais comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs mais c'est hyper prononcé c'est le chaser il a une decode qui dit tel que je suis je suis incomplet ou imparfait ou pas assez et donc bah faut que je trouve la fameuse personne avec qui je vais me compléter donc dès que tu arrives sur internet on te parle d'une âme saine en deux donc tout de suite ça va résonner en toi puisqu'on te dit de manière spirituelle bah la même chose que ce qu'il y a dans ta banque de données de ton inconscient puisque si tu es une âme saine en deux et qu'avec l'autre tu étais en lune de miel c'était génial c'est bien la preuve que c'était l'autre partie de ton âme puisqu'il y a un avant-après dans comment tu te sentais avant quand tu ne le connaissais pas et quand tu l'as rencontré que ça se passait bien donc pour toi c'est bah oui c'est évident oui alors qu'en fait c'est juste une réponse traumatique mais donc ça veut dire que tant que tu te crois flamme jumelle tu continues de bichonner de chouchouter de continuer d'alimenter de continuer de croire ce que tu crois déjà c'est à dire tel que je suis je suis incomplet je suis imparfait et donc pour être complet ou être parfait ou être enfin entier il me faut cette autre personne ce qui veut dire que tu continues d'alimenter un système de dépendance alors que dans les faits tu vois comme je dis tout le temps les faits rien que les faits il y a que ça devrait quand tu es sorti du ventre de ta mère tu as été un être complet tu es né tel que tu es né et c'était parfait comme ça après avec l'éducation etc bah tu emmagasines de l'info des lignes de code donc ça crée ta perception du monde et ainsi de suite mais ton cerveau et ton mental ego c'est comme un ordinateur c'est comme ton téléphone tu peux désinstaller des programmes et en rajouter d'autres tu fais ce que tu veux pour l'instant tu es un programme qui dit nous sommes qu'une moitié de téléphone il faut qu'on trouve l'autre moitié du téléphone pour que le téléphone il puisse vraiment fonctionner sauf que dans les faits il fonctionne très bien mais pour que tu puisses te rendre compte qu'il fonctionne très bien il faut que tu enlèves les filtres qu'on t'a devant les yeux il faut que tu enlèves ce genre de lignes de code que tu vas galérer à enlever puisque tu adhères encore à des discours qui te font croire que tu es incomplet et que donc la solution c'est l'autre mais en même temps on dit qu'il faut faire un travail sur toi pour être complet par toi-même mais sans te donner les outils tu vois bienvenue dans le parcours flinguel des incohérences à tout bout de champ donc en fait le problème c'est la perception du chaser tu crois ce que tu as envie de croire parce que ça vient te rassurer et puis surtout brosser en sens du poil tes croyances mais en fait la meilleure chose que tu as à faire c'est de tirer ta révérence donc entre guillemets tu verras l'article sur mon blog si tu vas sur mon blog l'article où j'écris quand le chaser rejette le runner c'est que pour rejeter le runner pas dans un système de vengeance ni quoi que ça c'est juste dire bah la relation ne fonctionne pas ça fait 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans que je suis dans le game donc à un moment donné bah voilà c'est bon j'ai toutes les preuves qui montrent que la relation ne se fait pas mais rejeter le runner ça veut dire rejeter ta propre ligne de code qui dit je suis incomplet tel que je suis j'ai arrêté d'y croire ça me saoule ce n'est pas vrai ça me casse les reins j'ai trop joué avec ce jeu de cartes en main je vais changer de carte je vais aller tester qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de croire ça comment ma vie elle va être quand je vais commencer à arrêter de croire ça sauf que là il y a un problème c'est qu'en commençant d'envisager cette possibilité c'est à dire commencer à aller dans le sens opposé de cette programmation tu vas invalider donc la programmation et tu vas te sentir mal tu vas sentir que ça coince que c'est pas le bon chemin que c'est pas ce que tu devrais faire alors qu'en fait c'est juste ton inconscient qu'en train de te dire tu veux à la gauche mais faut à la droite en fait ou vice-versa tu vas dans une direction opposée ou différente à une programmation souche donc ton inconscient va dire mais qu'est-ce que tu fais t'es complètement à la masse moi le GPS je te dis qu'il faut à la droite donc on va à droite et là tu vas avoir une lutte intérieure entre toi le conscient et donc la puissance de l'inconscient toi tu vas interpréter ce message tu vois je vais faire une vidéo là-dessus tu vas interpréter le message comme je dis tout le temps plus une pensée et une émotion est forte plus tu vas avoir tendance à croire que le message qui vient avec est vrai et ou va t'arriver et donc du coup à ce moment-là toi tu vas essayer d'invalider cette croyance en commençant à croire ou à vouloir envisager le fait que en fait bah t'es déjà complet en fait faut juste enlever bah les petits bâtons que t'as dans les roues du vélo mais sinon une fois que t'as enlevé les bâtons le vélo il roule très bien donc c'est ça qu'on veut faire déprogrammer dissoudre les programmations de l'enfance qui sont des blocages ou des programmations ou des blocages que t'as eu à la jalouse peu importe bref on veut enlever les bâtons dans les roues et donc du coup bah chaque fois que tu vas faire ça tu vas te retrouver face à un inconscient qui va dire bah non je suis pas d'accord parce que si le bâton il est là c'est qu'a priori ça va quelque chose donc c'est important donc faut le garder et donc faut percevoir le monde et donc il faut penser agir en fonction de la roue avec les bâtons sauf que le problème c'est que lui les bâtons ils sont peut-être là depuis 5 ans 10 ans 15 ans ils t'ont peut-être servi à l'époque mais visiblement maintenant à part te faire sentir mal ça sert pas à grand chose et c'est là justement quand on veut commencer à challenger la croyance flamme jumelle qui vient en fait te faire challenger le fait que t'es incomplet etc et donc que t'as besoin de l'autre que le entre guillemets le vrai travail du chaser et ou du runner parce qu'il a le même genre de croyance aussi mais qui manifestent différemment dans la vie bref commence et là on arrive au problème c'est que tout le récif flamme jumelle t'explique que tout ça c'est normal en fait alors qu'en fait ça l'est pas c'est juste des réponses traumatiques il va falloir bosser et donc quand tu te goinfres de discours FJ qui te promettent la réunion t'es en train de tracer une tranchée tu mets du béton armé renforcé à l'acier sur je ne suis pas complet et c'est pour ça qu'il me faut l'autre donc tu vas faire un travail sur toi qui est censé t'amener à la complétude sans jamais challenger cette ligne de cote qui est souche qui est racine tant que celle-là tu ne l'enlèves pas ta complétude tu peux la penser tu peux la rêver mais tu ne l'attendras jamais alors que quand tu commences à challenger tout ça et à faire ton travail de libération du tunnel tu vas passer par une sorte de brume tu vois où il y a plein de choses un peu qui ne semblent pas très bon qui vont remonter mais quand tu commences à dissoudre tout ça tu commences à arriver à voir la lumière du tunnel tu commences à t'approcher de la lumière du tunnel puis à un moment donné tu sors du tunnel et tu arrives schématiquement parlant à cette complétude et là quand on est là tu vas te rendre compte que c'est là que ton game y commence tu te sens vraiment vivant mais naturellement c'est plus je me sens mort et grâce à la présence du runner je me sens vivant c'est j'arrive à ce stade de me sentir vivant ou bien ou en complétude bref après chacun utilise ses mots mais tu arrives à ce stade par toi même et là ça devient intéressant donc du coup je t'invite tu es allé sur mon blog via le lien donc en description sous la vidéo et aller lire l'article que je viens d'écrire notamment sur quand le chaser rejette le runner et puis dans une semaine je crois je vais publier l'article de cette même vidéo sur le déclic du runner et puis tu verras il y a d'autres articles le flamme jumelle qui arrivent sur la thématique et puis aussi pas mal d'autres articles sur notamment le trauma bonding la dissonance cognitive le gaslighting je t'invite pas du tout à les lire tu pourrais découvrir pas mal de choses sur ce qui t'est arrivé dans ton parcours je te souhaite une belle journée et à bientôt à bientôt